Pour Total, comme commerçant de proximité, le M-commerce, c'est une évolution du comportement des clients. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez différentes, pays par pays. Mais on voit que des usages clients peuvent se développer très rapidement. Notamment, c'est quelque chose qu'on voit en Afrique, dans lesquelles finalement le mobile devient un outil de bancarisation avec les offres qui sont faites par les opérateurs télécom. Et typiquement, le paiement marchand par mobile est quelque chose qui se développe très rapidement avec des solutions comme M-Pesa au Kenya ou Orange Monnaie en Afrique francophone. Et à titre d'exemple, ces solutions qui ont été déployées à partir de 2013 en acceptation dans nos stations, notamment au Sénégal, aboutissent aujourd'hui à des taux d'usage de l'ordre de 20 à 25% du montant des encaissements, ce qui effectivement sont des usages très forts. En Europe, les choses sont plus compliquées parce que les moyens de paiement dématallisés existent déjà avec un très fort usage de la carte. Donc en fait, l'arrivée du mobile, c'est soit une transformation de la carte sur un mobile. Et donc là, autour du sans-contact NFC, dont la plupart des grands marchands sont maintenant équipés et qui pour total sera déployé durant l'année 2015, toutes les formes qui se fondent sur un paiement mobile carte, comme celles qui sont proposées par les banques ou Apple Pay, sont des choses qui devraient se développer, surtout que ça permet effectivement un paiement sans contact au-delà du seuil de 20 euros qui est aujourd'hui le plafond des cartes sans contact. À côté de cela, peuvent aussi se développer d'autres solutions qui sont proposées par des émetteurs alternatifs et qui portent d'autres fonctions qui sont susceptibles d'intéresser les clients, notamment autour de la fidélité ou autour d'usages ou de nouveaux parcours clients qui peuvent être proposés par le marchand. Donc là, les choses sont beaucoup plus ouvertes sur cet axe-là. Il y a un certain nombre d'acteurs qui essayent de se positionner, Paypal, Fiveri, e-Hapital en Allemagne, etc. Donc les choses sont ouvertes. D'un point de vue d'un marchand, il est intéressant de faire cette proposition tout en respectant un certain nombre de prérequis qui sont notamment que la solution de paiement reste garantie, qu'il n'y ait pas de révocation possible du paiement et que les conditions d'acceptation en termes financiers ne soient pas plus coûteuses qu'un paiement carte. Mais sous cette réserve, je pense que le moment est à celui de faire des essais et c'est important d'essayer d'accompagner les solutions qui sont les plus prometteuses, sachant que c'est une situation qui devrait être décanter durant les prochaines années.